Alors ça, c'est l'un des... Vous allez voir, il est assez facile. Merde. Là, tu baises des angles. Hop. Après, je ne suis jamais allé à sa deuxième phase, donc je ne sais pas. Oui, voilà. Pour l'instant, ça, c'est facile. Ah, il est mid-life. Euh, alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Oh, non. Oh, non. Bien. C'est juste pour être. C'est parti. Attention. Tout d'abord. Qu'est-ce qu'il fait le plus de mal ? Ça. Je suis très blessé. Vous voyez, il est ultra facile. Enfin, il ne faut pas juste tout ça non plus. C'est bon. Attention. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. On peut la battre. Et je suis. On peut la battre. 안 draws. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Yon, mon descendant, toi qui as hérité de mon sang. C'est encore cette voix ? Alors, c'est toi qui nous parles depuis tous d'eux ? Oui, je suis ton très lointain ancêtre. Un guerrier Goron au service du premier roi d'Hyrule, mais aussi le sage qui maîtrise le feu. Ta manière de combattre en utilisant ton corps comme une arme était remarquable. Tu es bien mon descendant, et la fierté du peuple Goron. Ce monstre était la source de la roche qui a corrompu notre peuple. Il a été envoyé par le roi démon en personne. Sa mission était de t'empêcher d'obtenir la pierre que tu viens de toucher. La pierre occulte. La pierre, le démon ? Oh là ! Bien sûr, rien de tout ça n'a encore de sens pour toi. C'est justement de ça que j'aimerais te parler. Du conflit qu'on appelle la guerre du son et de la destinée de notre peuple. Tout cela s'est produit dans un passé très lointain. Peu après l'établissement du royaume d'Hyrule, sur ses terres. Un être maléfique apparut, attaquant les innocents et prêt à tout pour détruire le royaume. C'était le roi démon. Mais Raoru, le premier roi d'Hyrule, et les six guerriers qui l'accompagnaient, se dressèrent contre lui. Pour nous aider à combattre le roi démon, Raoru nous remit les pierres occultes. Des trésors qui amplifiaient la puissance de leurs porteurs. J'étais l'un d'entre eux. Armé de ma pierre occulte, je pris part au combat en tant que sage du feu. Mais le roi démon était un monstre de puissance. Il était si robuste qu'il repoussait sans peine mes coups les plus puissants, et sa force était sans égal. Le roi Raoru finit par comprendre qu'il nous était impossible de vaincre le roi démon. Il prit donc la décision de se sacrifier pour le sceller et mettre fin à la guerre. C'était donc ça, la guerre du saut ? Quelques temps plus tard, L'un des six sages, celui du temps, me rendit une visite qui a décidé du destin des gourous. Le sceau finira par se briser, alors le roi démon reviendra à la vie. Le héros aura besoin de la puissance nécessaire pour lui faire face. Le pouvoir du peuple Goron, celui de contrôler le feu. Je t'en prie, mets-le au service du chevalier Link. C'est à ce moment précis que tout s'est décidé. Vaincre le roi démon est notre plus grand désir. Je fais le serment qu'à l'heure de sa résurrection, un Goron s'éveillera à nouveau en tant que sage du feu. et combattra aux côtés du chevalier Link. À présent, vous savez tout sur la guerre du saut et sur le destin de notre peuple. Grâce à vos efforts, le village Goron a pu être sauvé, mais la résurrection du roi démon est proche. Yon, mon descendant, reçois en héritage ma pierre occulte et honore la promesse que j'ai faite aux sages du temps. Fais le serment de combattre aux côtés du chevalier. Alors, je dois combattre aux côtés de Link ? Ce serait ça ma destinée ? C'est vraiment à moi que vous voulez confier cette tâche. Vous êtes sûr ? Parce que moi, j'ai pas la carrure de mon ancêtre et de ses compagnons. Mais bon, je n'ai pas le droit d'hésiter. Sinon, je ne me pardonnerai jamais. Je me suis assez comporté en enfant gâté. Je vais me battre, vous allez voir. Je suis maintenant le sage du feu. Regarde ! Je vais te faire une démonstration. Allez, donnez-moi ton poing, Link. Moi, Yon, sage du feu, j'en fais le serment. Je mettrai mes forces à ton service. Compte sur moi. Prépare-toi. Tu vas maintenant en recevoir la preuve. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Grâce à cette bague, peu importe où tu te trouves, mon pouvoir sera toujours avec toi Moi, si je veux être ton digne compagnon d'armes, je dois devenir encore plus fort Bien, rentrons au village Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501